Musique Cette semaine, on se retrouve à Elmer, plus précisément à la marina de Elmer pour faire deux activités aquatiques. Nous allons découvrir le kayak de mer avec évasion plein air et par la suite, nous allons découvrir la voile avec le centre de voile Grande-Rivière. C'est parti! Bonjour Daniel, merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre escapade en kayak. Ça me fait plaisir. Puis là aujourd'hui, on est avec évasion plein air. C'est exact. Puis évasion plein air, c'est vous. Donc pouvez-vous un peu nous parler de vous et de comment tout a débuté? Ça a débuté en 1998, suite à un voyage qu'on avait fait au BIC, qu'on a adoré. Ensuite, on est revenu dans la région, puis on a fait un peu une étude de marché rapide. Et on s'est lancé dans l'aventure de marier l'entreprise. À l'époque, c'était quatre kayak solo, deux d'eau. On a commencé qu'on offrait des forfaites de trois heures, des randonnées de trois heures. C'est ce qu'on fait. C'est intéressant, on est à peu près les seuls à ce moment-là. Au cours des années, jusqu'à aujourd'hui, bon, ça a évolué. À une certaine période, on offrait des bed and breakfasts, on offrait du camping, des trois jours, des deux jours. Ensuite, des formations, on a intégré des formations. Maintenant, c'est des forfaits de trois heures à une journée qu'on se concentre, et des formations qui, de deux heures à deux jours, certaines sont accréditées, de l'autre non, selon les besoins des gens. C'est un peu l'évolution qu'il y a eu. Et maintenant, vous offrez des aventures. Pouvez-vous un peu nous décrire les différentes aventures que vous offrez? Les aventures dans la région d'Outaouais, c'est qu'on a, bon, ici, au lac des Chênes, le plan d'eau, la rivière, le lac des Chênes, c'est merveilleux. Si on va un petit peu, là, en aval, on se trouve à voir les rapides de des Chênes. C'est intéressant d'aller voir. On les descend pas, évidemment. On arrête dans une petite baie, on va voir ça. Pas tellement loin, il y a des ruines. C'est merveilleux d'aller voir. Ensuite, on a le coucher de soleil. C'est fantastique. C'est à peu près le plus beau coucher de soleil qu'on peut avoir dans la région. Un forfait qui est intéressant, c'est à la pleine lune, sur les étoiles. On est dans une autre dimension, carrément. On a un fort sur l'île, c'est ça qui nous guide. On a des lumières sur nos embarcations, évidemment, pour se faire voir. Ensuite, on peut des forfaits d'une journée. Puis là, on remonte la rivière d'Outaouais à différents endroits, selon notre goût. Donc, vous adaptez vos services aux gens qui viennent vous rencontrer? Effectivement. La façon dont ça fonctionne, c'est un service de clé en main. Les gens communiquent avec nous. Ils peuvent être un groupe de 4-5. On emmène toutes les embarcations, tous les équipements. Il y a une petite formation de base au départ, pour s'assurer que tout le monde comprenne bien les règles de sécurité. Ensuite, on s'adapte. On va sur l'eau. Si on voit que ça va bien, on peut mettre l'aventure un peu plus loin. Si on voit que c'est un peu plus difficile, on va se concentrer. On peut réduire l'hiver, puis on va peut-être réduire la distance. Il faut que tout le monde en sorte gagne. Et pourquoi les gens devraient venir faire du CAC avec vous? Je trouve qu'on a un service très personnalisé. On est très attentif, justement, à la sécurité, aux besoins des gens. Il faut qu'il y ait du plaisir. Évidemment, ça demande un minimum d'effort, mais c'est le plaisir en avant tout et la sécurité qui prime finalement. Et pour les gens qui nous écoutent, justement, qui auraient peut-être des petites inquiétudes, est-ce qu'il y a certaines formes physiques à avoir pour venir faire du CAC avec vous? Il faut un minimum de formes physiques, mais ce n'est pas un marathon. À mon avis, c'est accessible à tout le monde. Évidemment, il y a toujours le côté, là, on est en kayak. Il y a un certain équilibre, il faut peut-être apprivoiser, adapter. Un peu comme similaire au canot. Il y a des choses à faire et ça va très bien. J'ai des embarcations qui sont plus lentes, donc un peu plus stables versus d'autres, pour essayer d'accommoder un peu tout le monde. Donc, les chances qu'on tombe à l'eau aujourd'hui sont... Sont minimes. Très, très, très minimes. Parfait. Il y a toujours un risque, mais c'est très, très minime. Super. Puis, avant qu'on se lance à l'aventure, du côté technique, de savoir comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des petites choses que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent? Souvent, un cours de formation au départ. C'est ça. Tu sais, savoir un peu dans quoi... Quand on s'aventure sur l'eau, on a des règles qu'on doit respecter. Un minimum de formation. Parce que trop souvent, on va voir des gens qui partent ce soir, peu importe, dans le kayak ou au titre d'embarcation, ils chavirent, ils ne savent plus quoi faire, ils portent la veste à sauvetage, c'est numéro un. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut apprendre avec des formations que vous offrez? Les formations qu'on offre, entre autres, il y a ça et beaucoup d'autres choses, les différentes, plus techniques, qu'on peut aborder à ce moment-là. Qu'on va aller découvrir à l'instant? On va découvrir tantôt. Super, bien, allons-y. Merci. À la suite de la présentation des différentes aventures offertes par Évasion plein air, Daniel m'a invité à l'aider à transporter les kayaks plus près de la rivière pour par la suite nous donner plus de détails techniques sur comment manœuvrer le kayak de mer avant de se lancer sur la rivière. Donc, maintenant, on est devant les magnifiques kayaks de mer. C'est quoi qui distingue les kayaks de mer des kayaks de récréatifs? OK. Le kayak de mer, de façon générale, les kayaks de différentes catégories maintenant. Les kayaks de mer, selon moi, pour moi, c'est, on va parler de 15, 16, 17 pieds, même à la limite jusqu'à 18 pieds longs. Ils sont très profilés, pas tellement étroits, c'est-à-dire très étroits plutôt, qui nous permet de vraiment aller à droite sur les plans d'eau. Par la suite, on a ce qu'on appelle les kayaks beaucoup plus récréatifs, qui sont beaucoup plus courts, plus faciles peut-être à transporter, pour des petits plans d'eau, etc. Des kayaks de ce type-là, on ne peut pas aller sur des petits plans d'eau, mais on peut aller également sur des plans d'eau, exemple, le fleuve Saint-Laurent, au Saguenay, etc. C'est des embarcations qui peuvent prendre des bonnes conditions de météo. C'est la limite, ça va être la personne qui va être assise dedans, qui va donner la limite. Puis là, c'est quoi les caractéristiques de ces deux kayaks-ci? Ces deux kayaks-ci, on peut rapidement, on peut parler de la longueur, c'est des embarcations de 16 pieds, ils ont environ 24 pouces de large, puis c'est à peu près, c'est large pour les kayaks de mer. En moyenne, ça va jouer dans les 22-23 pouces de large. C'est assez stable, 24 pouces de large? 24 pouces de large, c'est très stable. Il y a aussi la coque qui va faire une différence, la forme de la coque, c'est une différence. Tu as des coques qui sont un U, un U très doux, si on peut dire. Tu as un U plus prononcé, exemple, aux Olympiques, ils ont une coque qui est pratiquement un demi-cercle. C'est extrêmement, très nerveux. Donc, c'est plus stable qu'aux Olympiques, ceux qui ont les petits kayaks très, très d'étroits. On ne parle plus de la même chose. Ceux-là, tu as deux compartiments. Souvent, il y a des compartiments ici étanches, il y en a ici, un à l'arrière. C'est des cloisons qui sont fermées. C'est-à-dire que j'ai un petit mur ici, une cloison ici, et j'en ai un autre ici. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'eau qui rentre là-dedans. Si on chavire, l'eau, ça s'accumule ici et là. Donc, c'est facile à vider, finalement. Parfait. Il y a des embarcations, si on s'en va dans, plus récréatifs, qui n'ont pas ces cloisons. Et là, ça devient très pénible à le vider, c'est très difficile. Il y a même une règle très importante à savoir avant de se lancer. Oui, parce que malheureusement, il y a des gens qui ont le goût de faire du kayak. Ils vont acheter des embarcations qui ne sont pas nécessairement à leurs besoins, eux autres. Malheureusement, ils le réalisent après. C'est pour ça que c'est important d'aller s'informer avec un inscripteur qualifié comme vous. Exact. Avec moi, je peux leur donner des pistes, des informations, je peux les guider. Ils peuvent suivre une formation avec nous. Et on peut essayer différents types d'embarcations. Donc, OK, ça, c'est simple. Ça, j'aime, je n'aime pas pour différentes raisons. Et on peut voir les différentes caractéristiques de chaque embarcation. C'est important de mentionner que, justement, ça fait plusieurs années d'expérience que vous avez. Vous êtes également qualifié. Exactement. Je suis qualifié avec Paguet Canada au kayak. Et aussi avec CKQ, canot kayak Québec, également en canot aussi, avec la même... Donc, avec vous, on est en pleine sécurité. Pas mal, oui. Puis maintenant, comment est-ce qu'on ajuste le kayak à nous, en fait? Rapidement, chaque embarcation, idéalement, il devrait avoir... OK, bon, évidemment, on a notre siège ici, OK, qui a un dossier. Oui. Le dossier, c'est vraiment juste un support pour le dos. Parfait. OK, c'est pas genre ce que j'ai fait, je m'amuse souvent à dire, là. C'est pas une lisey boy, là. OK. C'est vraiment dans le bol du dos et on se passe. Il y a des kayaks plus récréatifs que le dossier est très haut. OK. OK, c'est peut-être plus confortable, mais le problème, c'est si vous chavirez, vous voulez réembarquer, dans l'embarcation, vous êtes sur l'eau, vous devez vous emmener... Une des façons de faire, c'est qu'on est comme à cheval sur l'embarcation. Là, t'as le dossier, il faut que tu passes par-dessus ça, c'est l'enfer. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure option. Ensuite, il y a les pédales qu'on a. Les pédales ont différentes fonctions. Dans ce modèle-ci, on a un gouvernail à l'arrière qui fonctionne à l'aide des pédales. En d'autres mots, si j'appuie sur la pédale de droite, je m'en vais à droite. Si j'appuie sur la pédale de gauche, je m'en vais à gauche. En même temps, le gouvernail va agir aussi un peu comme si on avait un vent de côté. Il va nous empêcher de... Il va plutôt nous aider à aller en ligne droite. Il va empêcher de dévier. Le problème, peut-être, pour certains, c'est qu'en voulant re-embarquer, ça peut devenir une nuisance un peu. OK. L'autre chose, si on utilise toujours le gouvernail pour contrôler notre embarcation, on n'améliore pas notre coup de paie. Ce qui fait qu'on ajuste le moteur, puis on va où vient, on va aller avec nos pédales. C'est correct. C'est de la triche un petit peu. Oui, dans le sens que si ça brise, là, on est dans des problèmes. Parce qu'on ne sait pas comment contrôler l'embarcation. Il y a comme une petite zone grise. Où on va aller, c'est plus dépendant de ce que les gens veulent faire. S'ils veulent juste se balader, c'est parfait. S'ils veulent aller plus loin, à ce moment-là, on essaie de ne pas utiliser le gouvernail pour pouvoir manœuvrer autrement. Parfait. On ajuste les pédales? On ajuste les pédales. Côté ajustement du kayak, Daniel m'a expliqué comment ajuster les pédales. Donc, c'est important de ne pas avoir les jambes droites, de les avoir un peu plus fléchies, et d'accoter la cuisse sur les parois du kayak. Et c'est à ce moment-là qu'on peut tirer sur le cordon pour l'ajuster. Et la même chose pour le banc de kayak, on ne doit pas être couché comme dans un sofa. Ça va faire quand même un peu le sport. Donc, on doit être très droit. Et encore une fois, on peut l'ajuster facilement, autant sur l'eau que sur la terre ferme, avec ce type de kayak. Avant même de se lancer sur l'eau, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, ou de savoir, ou d'emporter avec nous? OK. Au départ, il y a de l'équipement obligatoire. Pour toute balade. Pour toute balade sur l'eau. Il y a des nuances au niveau des planches à pagaie. Mais nous, on va se concentrer au niveau du kayak. Mais il y a des petites nuances à ce niveau-là. Mais pour le kayak et le canot, principalement, il vous faut une veste de sauvetage. Bien évidemment. Approuvé par la Gare côtière canadienne. C'est important, surtout de la porter. Première des choses, donc une bonne veste de sauvetage. Il nous faut un mécanisme pour pouvoir enlever l'eau de l'embarcation. En kayak, idéalement, c'est une pompe qui est intéressante. On peut avoir une école de canot, mais ça devient un peu laborieux pour pouvoir enlever l'eau dans l'embarcation. Donc, une pompe pour enlever l'eau. Il nous faut une corde de 15 mètres flottante. Ça peut prendre différentes... Ça, c'est dans un sac à cordes. Mais on peut avoir une corde de 15 mètres, tout simplement, qu'on va mettre en dessous des bungees. Il y a d'autres formules qui existent. Une grosse ceinture, pour remarquer les gens, la même chose. Ça a différents modèles, mais beaucoup une corde de 15 mètres, absolument. Puis la première fonctionnalité, c'est de remarquer les gens? Si jamais il y a un malaise, il y a quelqu'un qui a un problème, on a une corde, on peut pouvoir remarquer les gens, et ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là, entre autres. Ensuite, ils ont dû au monde. Un sifflet, pour être capable, justement, de... Si on a un problème, on occupe la sécurité, de s'identifier qu'on avise les gens, qu'il y a un problème, ou de ne pas aller trop loin, et ainsi de suite. Ça, c'est important. Si on sort en soirée, dès qu'il commence à faire noir, ou tôt le matin, qu'il fait encore noir, il faut une lumière. Une lumière blanche, qui est claire, pas qui qui clignote, mais qui est claire, continu, 360 degrés. D'accord. C'est ça qu'il nous faut. Ça, c'est pas obligatoire. C'est un ballon de pagaie, mais ça peut dépanner les gens. Ça peut dépanner... Est-ce que c'est, rapidement, on le glisse à l'intérieur, si on est chaviré dans l'eau, puis on a l'exécuteur à rembarquer, on le glisse à l'intérieur, on le gonfle, ça nous fait un gros ballon. Ça fait qu'on peut le mettre fond de thé, et ça peut nous aider à rembarquer, stabiliser tout le processus. D'accord. OK? Mais c'est pas une chose obligatoire, mais ça peut dépanner. Ça peut aider. Et ensuite, évidemment, il nous faut une pagaie. C'est toujours très utile. C'est très utile. Ça l'aide. Les pagaies, il y en a de différents modèles, il y en a de différents matériaux. Ça peut passer de... Les pales en plastique pour manche d'aluminium, une pièce, deux pièces. Il y en a en bois. Il y en a en composite, donc on va parler en carbone, qui sont plus légers. L'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont pas lourdes. C'est très, très léger. Moi avec une livre de beurre. À peu près. Et l'avantage, c'est qu'on peut partir longtemps, une bonne partie de la journée, sans être épuisé à tenir la pagaie. On peut être épuisé à avoir fait le travail, mais pas tenir la pagaie. Ça fait une différence en bout de ligne. Et en parlant de travail, comment est-ce qu'on doit se positionner? OK. Est-ce qu'on est mieux d'en parler maintenant ou sur l'eau? On va en parler rapidement. OK. Puis après ça, on va revoir quand même sur l'eau. La position des mains sur la pagaie, comme celle-ci, c'est pour les droitiers. C'est-à-dire que c'est ma main droite qui va contrôler la pagaie. Donc, point de repas, mais joindes-tu la main droite en ligne avec là-haut, la pâle droite? Ça, c'est votre point de repas. Et c'est celle-ci qui va faire le travail. Ma main gauche, elle, elle fait tout simplement comme support. OK. OK? Et on part comme ci. Donc, je suis dans mon kayak, je rentre ma pâle au niveau de mes pieds, je tire de l'eau, puisque ce que m'arrive au niveau de mes hanches. Je la sors, je tourne, et on fait le mouvement inverse. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des pagaies qui étaient les deux dans le même sens. Pourquoi ceux-là sont un petit peu en angle? Il y en a qui sont symétriques, les deux dans le même sens, ou asymétriques comme ceux-ci. C'est peut-être un choix personnel. Principalement, qui sont asymétriques comme ceux-ci, c'est que lorsque ma pâle est dans l'eau, celle-ci va couper le vent. Donc, il y a moins de résistance au vent, et ainsi de suite. C'est compétitif. Un petit peu plus. Mais sauf que moi, je me dis, je m'amuse à dire ça, c'est que si ma pâle est dans l'eau et j'ai de la difficulté, il y a une résistance tellement que j'ai de la difficulté à pagailler, on a peut-être intérêt à rester sur le côté. Bon, bien, on se lance? Oui, on se lance. Allons-y. Alors, on va mettre notre revest de sauvetage. J'ai vraiment adoré mon expérience sur l'eau, car Daniel, étant un grand expérimenté du kayak et qui fait ça depuis de nombreuses années, m'a donné plusieurs anecdotes. C'est certain qu'on peut être un peu plus réticent, un peu plus inquiet de comment est-ce qu'on va faire sans chavirer, comment est-ce qu'on embarque sans être trop mouillé. Et Daniel, il nous rassure, il s'installe de manière très stable sur le kayak pour nous assurer d'embarquer et de débarquer de manière très, très sécuritaire. J'ai embarqué comme si j'embarquais dans une voiture. Il n'y avait vraiment aucun problème, aucun danger. Je ne suis pas mouillée du tout, du tout. Le kayak est très rond, comme il nous a expliqué avant de se lancer dans l'eau. Et donc, à un certain moment, on a essayé de jouer avec ça sans pour autant se mettre vraiment en danger de tomber dans l'eau. Mais c'est intéressant de voir notre limite puis à quel point qu'on se sent à l'aise en train de chavirer comme ça. Et également d'aller dans le sens des vagues. Donc, à notre retour, on s'est mis dans un angle qui nous permettait de revenir plutôt en se laissant aller avec les vagues. À un certain moment, moi et Daniel, j'ai tenté de mettre à profit mes connaissances qu'ils m'ont enseigné. Et en fait, on faisait une petite course pour savoir c'est qui de nous deux qui allait dépasser les voiliers en premier. Et finalement, c'était très juste. Je pense que Daniel me laissait une petite chance. Mais c'était très le fun d'essayer de tout mettre en œuvre, les différentes techniques qu'il m'a présentées dans l'eau pour faire une petite course à l'air. Je pense que je me suis quand même bien débrouillée. En fait, Daniel va peut-être en témoigner ou pas, il va peut-être dire complètement l'inverse. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir. Daniel était surtout à l'écoute de mes besoins, à l'écoute de mes insécurités également. Donc, ça m'a mis très en confiance. Et j'ai juste... On s'est juste laissé aller dans l'eau. On est allé à notre rythme. Et donc, oui, oui, je suis assez fière de ma performance. Je pense que les Olympiques, ça va être pour 2024. Je vais continuer de me pratiquer un petit peu. Stéphanie m'a surpris. J'ai été très surpris. Puis, elle a bien été. Ça a très bien été. À un moment donné, elle jouait un peu avec la stabilité de l'embarcation. Elle est un petit peu trop loin. Oups, l'eau est rentrée dedans. Donc, ça veut dire, on y va aller moins loin. Mais elle écoutait très bien les consignes. Tu sais, là, on a pas aussi à travers un peu de l'expliquer pour aller plus rapidement, avec ton moindre effort, etc. Ça a très bien été. Elle a un petit bagage de kayak derrière elle, je pense, parce qu'elle se débrouillait très, très, très bien. Maintenant que j'ai appris à pagayer avec Daniel de chez Évasion plein air, je vais maintenant aller m'aventurer sur l'eau, encore une fois, mais cette fois-ci, avec l'école de voile de la Grande-Rivière, ça a tellement bonne chance. Bonjour Olivier, merci beaucoup de nous recevoir à l'école de voile du centre de voile de la Grande-Rivière. Et justement, avant qu'on se lance dans le vif du sujet de la voile, c'est quoi la différence entre le centre de voile de la Grande-Rivière et l'école de voile? Dans le fond, le centre de voile, il s'occupe plus des bateaux, des membres qui viennent porter leurs bateaux dans l'eau et qui peuvent l'utiliser toute la saison. L'école de voile se charge plus de donner des cours de voile, d'apprendre la voile aux jeunes comme aux adultes. C'est quoi l'histoire derrière l'école de la voile? L'école de voile, pardon. L'école de voile a commencé ça fait un bout de temps. Dans le fond, le centre de voile a commencé il y a 50 ans. À ce moment-là, le centre de voile et l'école de voile étaient deux entités séparées, distinctes, et depuis une quinzaine d'années, ils se sont rendus jumelés. Puis c'est quoi les différents services que vous offrez à l'école de voile? L'école de voile, on offre des camps de jour pour les jeunes. Ça commence à partir de 5 ans jusqu'à 17 ans. Ça se sépare en plusieurs groupes. Les plus jeunes, on leur apprend plus à se familiariser avec les sports nautiques. Donc on va faire de la voile, mais également du canot, du kayak, de la baignade. Quand on entre dans les plus âgés, on se concentre de plus en plus sur l'apprentissage de la voile à différents niveaux. Donc on a des niveaux de voile qui sont partout les mêmes au Canada. Puis on peut apprendre jusqu'au niveau 4 en camp de jour puis niveau 6 jusqu'en compétition. On fait aussi également une équipe de compétition pour les jeunes qui sont vraiment passionnés puis qui veulent en faire tout l'été, et on offre directement, finalement, des cours adultes qui sont offerts. Cette année, ils étaient offerts juste en début de saison. C'est des cours de 15 heures qu'on offre aux adultes pour qu'ils puissent perfectionner ou apprendre un nouveau sport, la voile. Et donc aujourd'hui, c'est un cours d'initiation que tu m'as préparé? Exactement. On va faire un petit cours d'une vingtaine de minutes de théorie. Ensuite de ça, on va aller sur l'eau pour pratiquer des manœuvres puis essayer de se familiariser avec un nouveau sport. Puis pour les gens qui ont quelques inquiétudes par rapport à la voile, c'est quoi les règles de sécurité ou est-ce qu'on doit être en forme? Dans le fond, la voile, c'est vraiment accessible à tout le monde. Sur l'eau, on est obligé d'avoir une veste de sauvetage. Donc, même si on tombe à l'eau, il n'y a pas de danger. C'est sûr que pour les gens qui commencent plus en voile, c'est important d'aller quand les températures puis les conditions de vent sont plus légères, plus faciles. Lorsqu'on est plus expérimenté, on peut sortir dans du plus gros vent. Mais si on planifie bien avec la température, normalement, il n'y a aucun problème puis c'est accessible à tout le monde vraiment. Puis avant d'aller dans la préparation de la voile, toi, tu es qui? Tu es le chef instructeur de voile. Oui, je suis chef instructeur à la marina depuis... Bien, c'est ma deuxième année cette année. Donc, ça fait six ans que je fais de la voile. En fait, ça fait six ans que je suis instructeur de voile à l'école de voile. Mon père m'a initié à la voile quand j'étais vraiment jeune. Donc, avant que je puisse m'en rappeler, je faisais de la voile. Et à 11 ans, j'ai commencé les camps de jour. Donc, je suis vraiment un fruit des camps de jour. Ça fait de 11 à... Là, j'ai 22. Donc, ça fait 11 ans que je suis à l'école de voile, soit en tant que campeur, instructeur ou chef instructeur. Donc, vous devriez être entre de bonnes mains. Oui, j'espère ça. Puis les chances que je tombe aujourd'hui, est-ce qu'ils sont minces ou...? Je crois que... Bien, on peut dire qu'il y a un petit 5 % de chance, mais le vent, il est assez régulier et pas trop fort. Donc, les risques sont vraiment faibles. Super! Bien, allons se préparer avant d'aller dans l'eau. Oui, c'est parfait. J'ai tout d'abord rencontré Olivier qui m'a expliqué la différence entre l'école de voile et le centre de voile en rivière. Ensuite, Olivier m'a invité à l'accompagner au tableau pour me présenter les différentes instructions, mais surtout les bases de la voile avant d'aller dans l'eau. Fait que là, pour apprendre la voile, bien, pour commencer à faire de la voile, c'est important d'avoir une petite base de théorie qui va vraiment nous aider une fois qu'on va être sur l'eau à mieux comprendre ce qu'on va faire. Fait qu'on va commencer par la position. Ça, c'est les trois principes de base que j'aime bien enseigner quand on commence la voile. Fait que quand on parle de position, on parle de notre position du corps dans notre bateau. Donc, si on dessine un gros bateau ici, étant donné que tu vas être tout seul dans le bateau, tu as besoin de contrôler le bateau à l'arrière grâce à un safran. Le safran est ici. Et tu as besoin de tenir la voile à partir d'une corde qu'on appelle l'écoute. Donc, la voile, elle va être à peu près de même, mettons, et l'écoute va se rendre dans le centre du bateau. Donc, il faut que tu sois quelque part ici. C'est bon? Ou bien de l'autre côté. C'est bon? Donc, ça, c'est le principe derrière la position. Une fois qu'on a compris ça, après ça, on a une main qui va tenir l'écoute, une main qui va tenir le safran. Là, il faut commencer à avancer. Fait que pour commencer à avancer, la seule manière d'avancer, c'est grâce au vent. Donc là, j'ai fait une petite flèche ici pour démontrer d'où vient le vent. Fait que première affaire qui est importante de savoir, c'est que c'est impossible pour un bateau d'aller, un bateau à voile, en fait, d'aller directement vers le vent. Est-ce que tu aurais une idée pourquoi? Bien, tu vois. Oui, c'est ça. À cause que la voile, dans le fond, la voile va faire comme un espèce de drapeau comme ça. OK. Lors de mon introduction à la voile, Olivier m'a présenté trois différents éléments qui sont la base avant de se lancer sur l'eau. Donc, c'est la propulsion, donc de regarder le vent va dans quelle direction. Il y a la position, donc la position de notre corps dans le voili, si on veut se positionner à droite ou à gauche, tout dépendamment du vent et dans quel sens on tourne, on tourne la voile. Ensuite, il y a la direction, donc la direction dans laquelle nous allons placer le safran pour naviguer différemment sur nous. Super. Puis, en termes de sécurité, est-ce qu'il y a des choses à savoir ou à porter? Oui, bien, c'est une super bonne question. Sur l'eau, c'est préférable d'avoir des souliers fermés si possible. Sinon, des semelles dans les pieds, ça l'aide parce que des fois, on peut piler sur des affaires. Quand on rentre dans l'eau, des fois, il y a des roches à terre, de la vitre. Ça fait que ça peut être vraiment utile d'avoir des souliers fermés. Sinon, on va avoir une veste de sauvetage obligatoire. Aussi, des vêtements d'eau, c'est conseillé. S'il fait plus froid, un wet suit ou bien des vêtements plus chauds, c'est mieux. Là, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Donc, là, on parle plus de crème solaire, de bien s'hydrater. Si tu as une bouteille d'eau à la portée dans le bateau, ça peut être une très bonne idée. Je pense que c'est tout une casquette. Super! Bien, allons-y! Super! À la suite de mes petits cours d'introduction au tableau sur les différents termes, sur les différents maniements. Il faut bien évidemment aller sur la voile, tenter de repérer ce que j'ai appris au tableau et de me mettre en eau de neige avec la voile et avec le safran. Donc, Olivier me guidait sur l'eau. Il me donnait deux défis à faire. Le premier défi était de faire le tour des bouées, donc de tenter de bien manœuvrer les virages dans les virages avant que arrière. Une fois que Olivier sentait que j'étais plus en conscience, plus agile, il m'a demandé de faire le deuxième défi, qui est de suivre le meneur, donc de suivre Olivier dans différentes manœuvres. Et je crois que je suis très bien débrouillée. En fait, Olivier m'a dit que j'étais très, très bonne pour que le club c'était ça. Moi, je trouve que ça a super bien été. Stéphanie était super bonne. Dès le début, elle a compris un peu comment faire avancer le bateau. Puis je trouve que c'est super bien débrouillée. Vers la fin, le vent y a tombé, donc elle a pu pratiquer le dessalage, chavirer le bateau. Elle a super bien fait ça. Puis comme elle s'en est rendue compte, c'est assez sécuritaire, pas trop de problèmes. Ça lui a permis de se rafraîchir parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Donc, en général, je pense que ça a bien été. Puis ce serait le fun si ça y tente de revenir. Quand il y a plus de vent, elle pourra expérimenter d'autres sensations plus fortes peut-être qu'aujourd'hui. Ce que j'ai le plus aimé de mon activité de la voile, c'est d'être sur l'eau. D'avoir le vent, dans les cheveux. c'est d'être simplement être en contrôle de la voile, de m'amuser également à changer les deux côtés, de passer en-dessous de la voile, de rester en contrôle. C'est vraiment, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. C'est quelque chose que je referais demain matin. Et l'avantage que j'avais aujourd'hui, c'est qu'il y avait peu de vent, mais juste assez pour bien me diriger, pour bien m'amuser, mais sans pour autant avoir de la dignité à manoeuvre. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisade d'Estéphanie Légo Goutaoué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501